Ce phénomène qui revient chaque année touche 2 à 3 % de la population canadienne. Envie de pleurer subite, difficulté à dormir, prise de poids, baisse d'énergie, fatigue, manque de concentration, variation d'humeur ou d'appétit ? Vous pensez suffisamment être outillé contre la dépression hivernale ? Réponse tout de suite. Bienvenue dans Questions de santé. Sans plus attendre, je vous présente nos deux conférencières d'aujourd'hui, la docteure Mélissa Généreux et madame Christine Jeunet. Bonjour mesdames et bienvenue à Questions de santé. Bonjour Géry, bonjour. Docteur Généreux, vous êtes diplômée de la faculté de médecine depuis 2003 et de l'école de santé publique depuis 2008. Vous êtes médecin-conseil à la direction de la santé publique de l'Estrie et professeur à l'Université de Sherbrooke. Vous dirigez actuellement une étude financée par les instituts de recherche en santé du Canada sur la réponse psychologique et comportementale de la pandémie de COVID-19. Vous êtes très sollicité en cette période pour parler de la santé mentale. Mélissa, selon les résultats de l'étude menée sur la réponse psychologique liée à la pandémie, quels sont les impacts majeurs sur la santé mentale des Québécois? En fait, premièrement, c'est vraiment ultra pertinent de mener ces études-là. Au tout début, il faut penser qu'on l'a réfléchi en février 2020 et on ne savait même pas à cette époque-là qu'il y aurait une pandémie. Et jamais on n'aurait pu imaginer l'ampleur et la persistance dans le temps. Et c'est un peu sans surprise que je vous dis aujourd'hui que selon nos données les plus récentes, donc celles qui ont été collectées en novembre 2020, auprès quand même de plus de 8000 adultes québécois, ce qu'on constate, c'est que grosso modo, c'est un québécois sur quatre qui en ce moment affiche des symptômes qui sont compatibles avec soit un trouble d'anxiété généralisée ou soit une dépression majeure. Et un autre phénomène qui, je trouve, est encore plus inquiétant, c'est le fait que ce n'est pas distribué également selon des groupes d'âge. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment chez les 18-24 ans que le phénomène d'anxiété, de dépression est à son apogée. Écoutez, ça ne fait presque pas de sens de le dire, mais je vous garantis que c'est ce que les données disent. On parle d'un jeune sur deux dans la tranche de 18 à 24 ans qui, au moment où on se parle, présente des symptômes compatibles avec un trouble antieux ou dépressif. Donc, c'est évidemment très, très élevé. Effectivement. À vos côtés, nous avons la docteure, madame Christine Jeunet. Donc, bienvenue, Christine. Vous êtes diplômée de la Faculté des sciences infirmières depuis 2004. Vous êtes professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières, chercheuse au Centre d'études sur le trauma du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et aux crises de l'UQAM, donc crise, le Centre de recherche d'intervention sur le suicide, les enjeux éthiques et pratiques de fin de vie. Vos projets de recherche portent principalement sur la prévention du suicide, que ce soit auprès des proches endeuillés par le suicide ou du personnel, de la sécurité publique et du système de la santé. Christine, selon vous, quels seraient les signes avant-coureurs d'une possible dépression? C'est sûr que ça peut varier, bien entendu, ces signes avant-coureurs-là, dépendamment de l'individu, dépendamment aussi de l'âge de la personne, dépendamment du sexe de la personne. Mais ce qu'on peut remarquer beaucoup comme signe précurseur, c'est qu'on va voir beaucoup de changements au niveau du comportement. Chez les femmes, on va voir beaucoup plus de tristesse. Chez les hommes, plus d'irritabilité, généralement. Des difficultés de concentration aussi qu'on peut voir. Donc, si on pense tout à l'heure, le docteur Généreux parlait au niveau des jeunes de 18 à 24 ans. Des fois, au niveau des jeunes qui sont aux études, on peut voir des difficultés à se concentrer par rapport à leurs études. Des baisses au niveau du rendement scolaire, qu'on pourrait remarquer aussi. Des difficultés de sommeil, vous en avez parlé au début dans la présentation. Donc, des difficultés de sommeil, des changements au niveau de l'appétit, de l'insomnie, beaucoup de préoccupations aussi qu'on va voir qui peuvent venir jouer à ce niveau-là. Donc, c'est les signes avant-coureurs qu'on pourrait voir et auprès desquels il faudrait être un peu plus vigilant. Merci beaucoup, Christine. Une question pour vous, Mme Mélissa. Compte tenu de la baisse de la luminosité, du télétravail et de la diminution des sorties extérieures, quels seraient vos meilleurs conseils pour préserver sa santé mentale? Je dirais que premièrement, on doit reconnaître que si on ne file pas, c'est en-ci, mais ça se peut très bien que ça soit normal. Donc, on vient de nommer à quel point c'est un phénomène qui, avant même la pandémie, était très fréquent et répandu et se l'est encore plus, étant donné tous les stress et les perturbations qu'on a connues dans la dernière année. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que si on ne va pas bien, le premier réflexe que vous devriez avoir, c'est de ne pas vous culpabiliser, de ne pas rester isolé avec ça et d'aller consulter ou si vous êtes mal à l'aise, du moins appeler la ligne info sociale, par exemple, au 811 ou la ligne 1866 appel si vous avez des idées noires. Donc, c'est la première chose. Mais si ça ne va quand même pas si mal ou une journée, une fois de temps en temps, ça va moins bien, il y a quand même plusieurs petits trucs qu'on peut faire au quotidien. Donc, une chose que je, personnellement, ne fais pas assez, donc on est toujours coordonnés mal chaussés, c'est de vivre davantage dans le moment présent. On oublie carrément de faire ça, mais vraiment, surtout, je pense, c'est amplifié avec le télétravail, téléétudes. Donc, prendre le temps de s'arrêter, s'arrêter et juste être conscient des sensations physiques, des bruits, des petits oiseaux qui chantent quand le printemps reviendra, de la neige, de la beauté du paysage, ça peut faire un bien fou. Arrêter de penser à demain, arrêter de penser ailleurs, arrêter de se sentir coupable ou mal. Donc, ça, c'est très, très important. Autre chose qu'on remarque beaucoup en temps de pandémie, c'est la perte des repères, la perte de la routine. Je ne sais pas combien d'entre vous le faites. Je m'assume, ça m'arrive des fois de le faire. On reste habillé en mou, si ce n'est pas en pyjama ou bas pyjama, puis le haut, bien habillé. Mais là, je pourrais vous montrer aujourd'hui que je suis vraiment en robe, et ça me fait un bien immense de se peigner, de se préparer. Donc, prenez la peine de faire, de conserver vos habitudes que vous aviez avant en termes d'alimentation, d'art de sommeil, d'activité physique et même de prendre soin de vous sur le plan d'hygiène corporelle et de l'habillement. Ça aussi, ça peut faire vraiment toute la différence. Donc, j'aurais d'autres conseils. Peut-être que Christine veut compléter également. Mais il y a plein de petites choses concrètes qu'on peut faire au quotidien pour prendre soin de vous. Christine, est-ce que, oui, allez-y. Oui, bien, justement, en parlant de routine et tout ça, il y a aussi le fait, bon, c'est sûr qu'il y a des limitations avec le télétravail, le fait qu'on est plus à la maison et tout ça. Mais il y a une opportunité aussi qui nous est donnée de peut-être sortir davantage, d'aller prendre l'air au courant de la journée. Oui, il fait noir peut-être plus tôt le soir, sauf que dans la journée, on a peut-être des moments où on pourrait sortir à ce moment-là, où on sauve peut-être sur le transport pour se rendre au travail. Donc, à ce moment-là, peut-être de prendre un 15 minutes, une demi-heure dans la journée pour sortir, on va réussir à avoir peut-être ce côté-là de luminosité qu'on n'aurait pas à cause de la lumière et tout ça. Donc, ça peut être une belle opportunité aussi à ce moment-là. Et peut-être une autre chose aussi que je rajouterais, l'expression. C'est toujours un autre volet peut-être qu'on ne fait pas assez. C'est très, très bien reconnu en santé psychologique, tout ce qui est science de la psychologie, comme quoi prendre la peine de s'exprimer, que ce soit oralement ou tout simplement par écrit. Ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement une bonne oreille pour nous écouter ou qui a la facilité de s'exprimer verbalement. Mais minimalement, prenez le temps de mettre de l'ordre dans vos idées par écrit. Ça peut être une fois par jour, au moins une fois par semaine. Prenez la peine d'exprimer vos émotions, de regarder un peu le chemin parcouru. Et vous allez probablement vous rendre compte que ce n'est pas une séance de pleurage qu'on fait. C'est plutôt de dire, bon, j'ai des fois l'impression que tout a mal été, mais il y a certains points qui ont été bien. Ah bien, finalement, en tout cas, j'ai compris ça. J'ai appris telle affaire. Au bout du compte, tout ça n'est pas arrivé pour rien parce qu'il y a quand même certains éléments que je dois reconnaître qui ne vont pas si mal après tout ou qui même m'ont amené à aller plus loin ou être encore meilleure que ce que j'étais avant. Donc, vous voyez, le fait de prendre le temps, de prendre rendez-vous avec soi-même ou avec quelqu'un qui est prêt à nous écouter pour mettre de l'ordre dans ses pensées, ça aussi, ça peut faire le plus grand des liens. Merci beaucoup. Mesdames, nos jeunes ados sont-ils plus à risque par manque de proximité avec leurs amis? Plus à risque, c'est certain que ça fait partie du courant de la vie d'un adolescent, de se confronter avec les autres, d'établir des relations, d'échanger avec les autres. C'est certain qu'il y a une certaine limite qui est imposée par le contexte de la pandémie. Donc, mais je vous dirais que cette absence de socialisation-là va aussi avoir un impact chez les adultes, chez les jeunes adultes. On a souvent tendance à penser que les adolescents, c'est 13 à 18 ans, mais les adolescents, c'est plus large que ça aussi. Donc, si on pense aux jeunes adultes, je reviens avec l'étude de Mélissa qui parlait les 18 à 24 ans, c'est une population qui aussi a perdu ces contacts-là. Donc, oui, c'est certain que ce manque de socialisation-là, ce manque d'échange-là, l'importance, on le disait tout à l'heure, de s'exprimer, d'échanger. Oui, on peut le faire par écrit, mais pour certains, c'est important aussi d'avoir une résonance chez l'autre. Puis le fait de ne pas avoir cette disponibilité-là, bien, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile dans ces contextes-là. Et ça me fait penser un peu à ce que tu dis, Christine. En fait, aujourd'hui, c'est un gros moment pour nous parce qu'on vient de sortir. En fait, j'ai un groupe d'étudiants que je suis faisant en médecine qui ont réalisé un projet en dedans de quatre semaines. C'est assez incroyable parce qu'ils ont réussi à sonder 16 500 jeunes âgés de 12 à 25 ans, autant dans la région de la Mauricie-Sondue-Québec que la région de l'Estrie. Et on leur a posé toutes sortes de questions sur leur santé psychologique, bien sûr. Et bon, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que les constats issus de cette enquête-là sont très, très similaires à ce qu'on a observé dans notre grande enquête québécoise. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on leur a posé la question, d'après vous, qu'est-ce qui a le plus contribué à votre santé psychologique? Qu'est-ce qui a le plus nuit, autrement dit? Et c'est vraiment, comme tu dis, Christine, les jeunes ont dit trop de cours en ligne, beaucoup trop de temps d'écran. Et je pense que le facteur numéro un, c'était la réduction des activités avec les amis, les activités sportives aussi, c'est beaucoup nommé, les activités culturelles. Et on leur a demandé, est-ce que des activités culturelles ou sociales en ligne seraient une solution? Et la réponse était catégorique, non. Ce qu'on veut, c'est des rencontres en personne, on veut des activités parascolaires, on veut retrouver nos cours en présentiel, mais on ne veut plus de virtuel. Si je vous résume en quelques mots, ce que les 6500 jeunes du Québec nous ont dit, pas plus tard que la semaine passée. Effectivement, je pense qu'on va être un peu vacciné par rapport à tout ce qui va être télétravail après pour les prochaines années. Pensez-vous que des stratégies humaines comme celle de Fort McMurray ou Lac-Mégantic un peu plus tôt peuvent avoir des impacts réels sur la santé mentale de la population ou sur des groupes en particulier? Bien là, vous me posez la question, moi, c'est comme une évidence. En fait, je ne serais pas ici aujourd'hui si ce n'était pas des apprentissages qu'on a tirés des tragédies telles que celle de Lac-Mégantic, Fort McMurray, mais aussi les événements météorologiques extrêmes comme les ouragans, les inondations. Je suis un peu tombée dedans malgré moi avec la tragédie de Lac-Mégantic où je venais d'être nommée comme directrice de santé publique de l'Estrie quatre jours auparavant. Donc, vous comprenez que c'est venu teinter complètement mon parcours professionnel depuis 2013. Et on s'est mis à étudier justement les impacts au niveau psychologique de cette tragédie-là pour se rendre compte qu'ils étaient nombreux, premièrement, qu'ils ne touchaient pas que les victimes directes. On aurait pu penser que c'est les gens qui sont en deuil, qui ont perdu un être cher ou qui ont vu leur maison complètement détruite, mais non, pas du tout. Je vous dirais qu'à l'échelle de toute la ville de Lac-Mégantic, deux ans et demi suivant la tragédie, on estimait à 70 % le pourcentage de la population adulte qui présentait des manifestations assez importantes de stress personnalisé. 70 %. Donc, évidemment, ça débordait de beaucoup nos victimes directes. Et autres constats, on a vu que ça durait dans le temps. Et après ça, je me suis mis à m'intéresser un peu à la littérature qui existe et des autres catastrophes pour me rendre compte que peu importe le type de catastrophe ou de sinistre auquel on s'efface, c'est à peu près toujours les mêmes constats. Beaucoup de gens touchés, les jeunes, il faut vraiment faire attention parce qu'ils vont être touchés, mais souvent avec des manifestations un peu différentes, comme ce que Christine disait, et les effets peuvent perdurer très longtemps, surtout si on ne fait pas rien, pour soutenir la résilience des individus et des communautés. Donc, c'est vraiment le point de départ sur lequel on s'est appuyé pour justement faire les recherches qu'on fait en tant que famille. J'ai l'impression que ce n'est pas juste d'être exposé à l'événement, comme ceux qui ont été les victimes, mais que d'être exposé à la détresse des autres qui sont autour de nous, qui vient aussi un peu augmenter chez les gens de la ville ou de la communauté, qui vient augmenter aussi la détresse qu'on peut vivre. L'impuissance aussi, des fois, qu'on peut ressentir par rapport à l'aide qu'on peut offrir. Donc, des fois, c'est peut-être tout ça. Ce que j'ai aimé de ce que vous disiez, c'est tout l'aspect aussi qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, parce que sinon, on va finir la journée et on va être tous très démoralisés. Mais il y a cet aspect-là d'offrir un soutien pour justement favoriser cette résilience-là qui est possible. Donc, quand la communauté ou quand l'environnement ou quand la société est bien accompagnée, il y a toujours une possibilité. C'est ce que vous disiez. Je pense que c'est ce qui a été perçu aussi justement avec l'acte mégantique et tout ça. Quand les bonnes choses sont mises en place, la bonne façon, ça peut venir en aide aussi. C'est super important ce que tu dis, Christine, parce que moi, souvent, je me suis fait un peu même critiquer de dire, mon Dieu, ça s'amuse de calculer des pourcentages aussi alarmants. Puis non, la réponse, ça ne m'amuse pas du tout. Mais en même temps, c'est pareil comme, je suis médecin de formation, donc un médecin qui prend un diagnostic en clinique, ça ne nous amuse pas du tout. Mais en même temps, on est sur le pas du rétablissement, le premier pas vers le rétablissement ou la guérison lorsqu'on pose le bon diagnostic. Si on ne pose pas le bon diagnostic, comment pouvons-nous déterminer un plan de traitement, une compétite à tenir qui va être adaptée aux besoins de la personne qu'on en fasse de nous. Donc, c'est vraiment la même approche qu'on fait en multipliant les enquêtes. On voit que plus j'en fais, plus je trouve ça facile. Vous voyez, 24 heures après l'enquête chez nos jeunes, 7500 jeunes, on a déjà un premier diagnostic, mais c'est surtout la suite qui importe. Ce n'est pas de sortir des chiffres comme ça pour sortir les chiffres, c'est les sortir pour sensibiliser les gens à l'effet qu'il y a une réelle problématique et surtout ouvrir le dialogue sur les pistes de solutions, les choses, les décisions qu'on peut prendre à tous les paliers. Dans la temps de pandémie, on s'entend qu'il y a beaucoup de décisions à un palier peut-être un petit peu plus national qui s'impose, mais aussi des petites décisions au quotidien qu'on prend autant dans les écoles, les milieux de santé et même nous, comme parents ou comme étudiants, pour prendre soin de nous au quotidien. Donc, je pense qu'on peut avoir des influences à tous ces niveaux-là et c'est nécessaire si on veut s'assurer de remonter la pente adéquatement comme ça a été le cas à l'acné d'entrée. Merci beaucoup. Ça amène un peu à une autre question que j'aimerais vous poser parce qu'on parle beaucoup justement des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais quel est le rôle éventuellement de l'entourage auprès de ces personnes-là pour les aider justement à passer à travers cette crise ou cette période plutôt sombre? Je vous dirais que je fais du pouce sur ce que ça disait tout à l'heure par rapport à le fait d'exprimer nos émotions, nos vécus. Je pense qu'une des premières choses de l'entourage, c'est d'être à l'écoute de cette ouverture-là et de ne pas avoir peur que si justement on voit des signes précurseurs ou qu'on sent que la personne a changé, des fois, on n'est pas capable de le dire mais on a l'impression que des fois, ça peut être juste on est dans le contexte de l'étravail, on se rencontre sur Zoom, on a une collègue, on voit que, il me semble que c'est différent d'habitude, de ne pas avoir peur de lui poser la question puis de lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe puis des fois, on ne se le fait pas assez demander dans le rituel puis comment on le demande aussi, est-ce qu'on le demande quand il y a 15 personnes dans la salle puis que je n'aurai pas le goût de répondre ou on le demande vraiment sincèrement puis on a le temps d'écouter. Donc, je pense que ça serait la première chose d'ouvrir la discussion puis de peut-être aussi exprimer ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. Par exemple, je sens que tu es plus triste ou j'ai l'impression qu'il me semble que tu es différent de d'habitude. De reformuler ce qu'on perçoit, des fois, ça va aider aussi la personne à mettre des mots ou à percevoir les changements qu'elle peut vivre. Tout à fait. Puis, je me disais souvent, on dit ça, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau d'aisance malgré tout à demander à quelqu'un comment ça va et surtout être prêt à recevoir la vraie réponse. Puis, je suis tombée récemment, il y a quelques mois, sur des capsules vidéo qui sont malheureusement payantes, mais ce n'est pas très cher. Puis, je n'ai aucune part de marcher là-dedans. Je peux juste vous informer. C'est des formations en premier secours psychologique qui sont offertes par la Croix-Rouge canadienne. Il y en existe peut-être d'autres en ligne qui sont gratuites, mais celle-là, pour moi, je l'ai testée et c'était de grande qualité, c'est validé et tout ça. Et c'est vraiment un peu comme des cours de secourisme. Justement, la Croix-Rouge, ils sont peut-être un peu plus connus pour les fameux cours de secourisme ou de gardiennage averti et tout ça. Quoi faire si la personne devant vous se blesse? Quand est-ce que je dois mettre un diachilon versus identifier que cette personne-là doit faire l'objet d'un transport ambulancier, mais on applique vraiment ces principes-là dans le cadre de la formation, mais maintenant, au niveau de la santé psychologique. J'ai quelqu'un devant moi qui semble en détresse. Ça peut être léger, modéré ou plus sévère. Sans faire de moi un expert, qu'est-ce que je dois faire? Quelle posture dois-je adopter? Et c'est exactement ce qu'on nous apprend d'être en mode beaucoup plus de écoute. On n'est pas expert de ce que l'autre vit, c'est l'autre qui est expert de ce qu'il vit de toute façon. Donc, vraiment, être en posture accompagnement, écoute, être en mesure de peut-être identifier des signaux d'alarme qui font en sorte que, écoute, ça dépasse votre capacité de soutien et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est recommander à la personne d'aller consulter ou la référer vers des bonnes lignes. Donc, vraiment, c'est une petite formation, peut-être un 2-3 heures en tout et partout qui nous apprend à d'abord prendre soin de soi et ensuite prendre soin des autres. Parce qu'un peu comme en avion, si l'avion se met à... J'ai juste crashé dans la tête. À chuter. Chuter. Oui, excusez, ce n'est pas le genre de mot que je dis souvent parce qu'habituellement, ça ne nous arrive pas. Mais on nous apprend toujours que d'abord, on doit mettre le masque oxygène pour soi-même pour être en mesure d'aider les autres. Donc, c'est vraiment, vraiment très bien et ça, je pense que c'est un pas aussi dans la bonne direction pour qu'on soit, après ça, beaucoup plus confortable à poser des questions. Peut-être pas juste pour nos proches, mais aussi peut-être même pour la population un peu plus large. Des fois, la vie peut faire en sorte que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quelqu'un qu'on croise sur notre partage qui se met à se confier à nous. On n'aurait jamais pensé que ce serait le cas. On n'était peut-être pas tout à fait outillés et préparés à ça. Je me dis que cette personne-là s'est assez ouverte à nous et pas à quelqu'un d'autre. C'était peut-être une occasion ratée. Cette personne-là est peut-être ensuite passée dans les mailles du filet et on ne sait pas ce qui va se passer avec elle. Donc, elles sont toujours la chance qu'on a de pouvoir écouter et soutenir les gens qui nous montrent certains signes de détresse. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser avant que l'on passe avec ma collègue Lindsay Dora-Germain pour répondre aux questions du public. La question serait dans la mesure où nous allons très prochainement, du moins nous l'espérons, sortir de cette période du COVID. Comment voyez-vous l'avenir en termes de socialisation? La question qui suit. Oui. Tout un enjeu, j'ai l'impression, puis je laisserai continuer ça, mais il y a tout un enjeu de réapprentissage à socialiser. Autant les jeunes le disent qu'ils veulent reprendre la socialisation et tout ça, mais autant pour certains, en tout cas, il y a comme eu une habitude de se refermer un petit peu d'une certaine façon dans son cocon. Donc, il va y avoir cette ouverture-là. Réapprendre aussi à être en contact avec les autres. On a tellement appris que l'autre pouvait être un danger qu'à un moment donné, il faut se réouvrir aussi à l'autre. Donc, je pense que ça va être un réapprentissage, une nouvelle façon peut-être aussi d'être en socialisation et tout ça. Donc, je pense que ça va être par petits pas que ça va se faire. Oui, on va être content de pouvoir socialiser, mais il va falloir s'ouvrir aux autres un peu plus, je pense. Oui, bien, écoute, j'aurais dit la même chose que toi, Christine. Peut-être pour compléter d'autres idées qui me viennent en tête, j'aime beaucoup le mot « bienveillance » et je trouve qu'il a été peut-être un petit peu mis de côté ou pas suffisamment mis en application, devrais-je dire, dans la dernière année en ce sens qu'on a développé beaucoup de mécanismes qui arrivent typiquement lorsqu'on est à distance et qu'on est surtout en contact par voie virtuelle avec les autres où on se permet peut-être plus le jugement facile, le commentaire. Bon, peut-être pas malveillant, mais qu'il y a certainement un effet négatif sur autrui. Donc, les exemples sont nombreux sur votre page Facebook ou sinon, c'est moi qui n'ai pas les bons amis sur Facebook, mais je vois constamment des commentaires plutôt, même des fois, qui montrent jusqu'à l'injure. Et c'est des gens qui pourtant sont habituellement très pacifiques. Donc, je pense que ça nous a rendus dans un climat de tension et de division, bon, qui n'est pas en train de régner et de dominer notre société, mais quand même qui, à mon avis, prend un peu plus de place qu'avant. Donc, ça, de nous ramener sur le principe de bienveillance, donc être bienveillant envers nous, être indulgent, être capable de comprendre qu'on a des fois des bonnes journées, des fois des moins bonnes, mais être aussi bienveillant envers les autres. Donc, prendre soin des autres, être à l'écoute, avoir le goût de s'impliquer comme bénévole, ne pas tomber rapidement aux conclusions ou porter des jugements trop faciles sur les décisions qu'une personne ou une autre fait ou prend, même si on n'est pas d'accord. Je pense que la question de la vaccination va être assez centrale dans les prochaines semaines. Donc, vous allez connaître des gens qui vont vouloir se faire vacciner, j'espère, et vous allez en connaître qui vont être absolument contre et d'autres qui vont hésiter. Mais savez-vous quoi? Vous pouvez les aider. Vous pouvez les aider à bien s'informer, à prendre des décisions éclairées, bien informées, mais au-delà de ça, moi, je me dis, je ne commencerai pas à être en maudit après tout le monde qui ne veut pas se faire vacciner parce que ça, ce n'est pas de la bienveillance et je ne pense pas que j'aide mon prochain en faisant ça. Vous voyez? Donc, c'est un petit exemple concret. Et je vous dirais qu'il faut constamment se le rappeler et on doit essayer d'effort de ce mode-là virtuel et se dire qu'on va un jour ou l'autre retrouver nos proches et on va avoir besoin plus que jamais de cet esprit-là de solidarité, d'entraide et de bienveillance qui va être capital pour se repartir comme communauté en présentiel et pas seulement virtuelle. Absolument. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me tourner peut-être vers l'INSEE d'Ora Germain pour voir donc si nous avons des questions qui nous ont été soumises pendant donc la première période. Merci Jérémy. Merci Christine. Merci Amélissa. J'ai effectivement une question que j'aimerais vous poser. Vous l'avez effleurée un petit peu plus tôt concernant, oui, les personnes qui vivent le drame, mais aussi certains groupes comme les professionnels de la santé aussi qui vivent le drame sur un autre niveau. est-ce que vous pouvez parler un peu plus de l'impact de telle tragédie sur même les gens qui sont là pour vous épauler, que c'est leur profession de le faire? C'est un excellent point. Je me permets peut-être Christine si tu veux compléter. Et puis, c'est vrai pour la pandémie comme cela l'est pour toutes les autres catastrophes ou tragédies qu'on a pu examiner dans le passé. Donc, effectivement, dans les groupes qui classiquement ont été plus touchés, il va y avoir, oui, les victimes directes, comme on disait, les gens qui vont avoir été le plus directement impactés par le sinistre ou la tragédie en question. Et il y a ensuite aussi ce qu'on appelle un peu la catégorie des premiers répondants qui est peut-être un plus ou moins bon terme en français, mais « frontline workers » qu'on pourrait dire en anglais. Donc, les gens qui sont en première ligne au front, donc dans le contexte de la pandémie, évidemment, ça réfère énormément aux gens du réseau de la santé. Aussi, toute ma gang de santé publique, on est au front. On a beaucoup les policiers qui sont au front à appliquer des mesures de couvre-feu et des mesures, autres mesures qui évoluent au fil du temps. Donc, beaucoup, beaucoup d'adaptation. Nos professeurs à l'école, etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gens qui ont à s'adapter et à gérer ce stress-là additionnel qui est attaché à leur travail. Et effectivement, dans nos résultats, entre autres, ceux qui datent de novembre 2020, on a été à même de constater que ce qu'on appelle nos travailleurs essentiels en temps de pandémie, notamment et plus particulièrement les travailleurs de la santé, étaient ceux qui affichaient des proportions d'anxiété, de dépression plus élevées comparativement au reste de la population. Je dirais qu'en ordre de grandeur, nos jeunes adultes, peu importe leur statut, étudiants, travailleurs, sont ceux qui affichent le plus d'anxiété, dépression, suivis par nos travailleurs essentiels. Donc, la question était très, très pertinente. Oui, puis il y a des études qui sont en cours, entre autres, au Centre d'études sur le trauma. Il y a eu des études qui ont été faites auprès, justement, des professionnels de la santé dans différents CIUSSS et CISSS pour essayer de faire le suivi de l'auto-évaluation avec le personnel. Puis, il y a vraiment eu, on a vu dans la première vague, une augmentation au niveau des symptômes anxieux, même des symptômes de trauma et tout ça. Donc, on voit vraiment ça avec les professionnels. Puis, c'est une accumulation aussi. Tu sais, au début, il y avait tout le fait que, bon, bien là, tout le monde se serre les coudes et tout ça. Mais là, plus le temps passe aussi, les cas continuent à être là, la charge de travail continue à être là. Donc, il vient aussi avec un certain épuisement par rapport à ça. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une autre question qui revient sur, justement, nos jeunes qui sont beaucoup, beaucoup devant leur écran, encore plus maintenant, donc, pour l'école, pour faire de la socialisation aussi devant l'écran. Et ça, c'était un débat qu'on avait en société depuis longtemps par rapport aux jeux vidéo. Il y a des jeunes qui profitent de ce moment. On va dire profiter, mais plus ou moins, pour battre des records sur Fortnite. Alors, qu'est-ce que, est-ce qu'on doit vraiment se poser la question là-dessus aussi puis s'inquiéter un peu de cette santé mentale-là chez nos jeunes qui ont maintenant l'opportunité de le faire quand bon leur semble? Oui. Là, excusez, j'ai dit parce qu'on a cinq enfants à la maison et puis, je reconnais clairement deux si ce n'est pas trois. Le troisième, c'est parce qu'il y a six ans donc on le freine un peu, on se dit relaxe là, il y a quelques années devant toi. Mais oui, Fortnite en particulier prend une place importante, même si il doit être une fille parce que je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est un autre débat. Mais oui, le temps d'écran a vraiment beaucoup augmenté. En fait, c'est spécial parce que maintenant, c'est comme si le temps d'écran géré pour tous ces loisirs-là s'additionne au temps d'écran qu'on impose aux enfants qui peuvent être dans certains cas ou aux jeunes de plusieurs heures par jour. Et je trouve que ça commence à être difficile de gérer la ligne, elle va où? Est-ce que ton temps d'écran cumulatif tient compte aussi de tout ce à quoi tu es exposé dans le cadre scolaire ou le compteur? Donc, nous, par exemple, comme parents, on avait tendance à citer 30 minutes par soir, par jour, les jours de semaine d'école, une heure la fin de semaine. Mais là, ça s'ajoute à une exposition déjà massive et ça, c'est sans compter du fait que ce qui nous dit que pendant les 15 minutes de pause entre deux cours, il n'y a pas déjà un petit peu de gaming, comme on dit. Donc, oui, je suis très préoccupée, mais d'un autre côté, je vous dirais que dans le sondage qu'on vient de mener auprès des 16 500 jeunes, lorsqu'on leur demande ce qui les a le plus stressés, eux-mêmes disent que l'augmentation du temps d'écran a nuit à leur santé psychologique et pour moi qui le dis, c'est les jeunes eux-mêmes. Donc, je me dis, peut-être que des fois, c'est un mal comme un bien, un peu comme tomber dans le pot de crémage. Tu sais, quand j'étais petite, je glichais le pot de crémage et je me disais, un jour, je vais me faire un plat de crémage, pas de gâteau et je vais le manger au complet, mon crémage. Je l'ai fait une fois, je ne l'ai évidemment pas terminé, puis c'est drôle, mais la traite du crémage était moins présente par la suite. Donc, si on fait l'analogie pour les jeux vidéo, peut-être qu'un jour, vos jeunes qui vont retrouver la vie d'antan avec le vrai présentiel vont peut-être beaucoup plus l'apprécier et finalement se rendre compte que les jeux vidéo, c'est bien, mais ce n'est pas tout. On en parlait au début, avant que la rencontre commence, on en discutait entre nous et on disait justement, il y a tout cet aspect-là aussi de socialisation parce qu'à travers ces jeux-là, c'est aussi la façon dont ils voient leurs contacts, leurs amis, pas ils les voient, mais avec lesquels ils échangent avec leurs amis. Donc, on est toujours pris avec cette ambivalence-là de, surtout dans le contexte actuel où tous les contacts sociaux, à part quand ils sont à l'école, ils ne peuvent pas voir vraiment d'autres amis. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Je pense que quand ils vont pouvoir retourner en vrai et tout ça, puis pour avoir vécu l'expérience avec les enfants à la maison, nous, il est arrivé que la classe était fermée, bien, il était bien content quand la classe était réouverte puis que les amis pouvaient les revoir puis plus juste derrière un écran. Donc, je pense que les choses devraient s'établir, l'équilibre probablement va se faire quand les contacts vont être permis un peu plus en présentiel. Puis, si j'essaie de faire un petit peu plus, d'aller plus profondément là-dedans, on va en parler, oui, des jeux vidéo, mais par exemple, l'implication des étudiants dans des comités, des associations, est-ce que c'est aussi quelque chose qui les aide? Est-ce que vous leur posez cette question-là qu'on observe que les étudiants un peu plus impliqués ont moins de problèmes d'anxiété? En fait, dans notre étude qui vient de se terminer et qui a été présentée aujourd'hui, on avait certaines questions à savoir, parmi les pistes de solutions ou les pistes d'action qui pourraient vous aider au cours de la prochaine année, est-ce que, par exemple, de s'indiquer davantage comme étudiant pourrait être une avenue intéressante? On avait aussi de participer plus à la vie démocratique de votre école. Et oui, il y a un certain lot de gens, de jeunes qui vont dire qu'en effet, ça pourrait les aider. mais je reviens toujours au fait que, de loin, les trois premiers points qui sont sortis, ce sont la participation à des activités sportives et même sociales et culturelles parascolaires en présentiel, on ne peut rien savoir en ligne, le retour des cours en présentiel et la création ou recréation, même si ça ne se dit pas, de liens significatifs avec sa communauté scolaire. Donc, je ne suis pas certaine que c'est à travers l'association, la mission derrière une association que ça va plus jouer, mais c'est vraiment juste de renouer avec les gens, peu importe la raison. Dans le fond, moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait multiplier les opportunités de s'impliquer, de prendre part à la vie de manière active, à la vie étudiante, que ce soit sur des comités de la vie démocratique, du sport, le champ, le théâtre. Les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est trouver à leur manière, leur façon de reprendre leur place et de se sentir vraiment comme faisant partie de leur communauté scolaire et pour ça, il faut faire que ça revienne en vrai. Quelque chose à rajouter, Christine? Ce qui me venait en tête rapidement, c'est que ce soit sous forme de comités où la fatigue Zoom puis la fatigue de contact, d'avoir des communications comme ça de façon virtuelle, elle est là. Même les étudiants qui étaient très engagés des fois, il y a une certaine perte d'engagement parce qu'il y a cette fatigue-là des rencontres puis des fois, ça devient difficile cette implication-là qu'on peut avoir même à distance. Puis, quand on parlait tout à l'heure de l'effet de voir la détresse des autres, des fois, les étudiants qui sont très impliqués, il faut aussi les avoir à l'œil parce que souvent, c'est eux qui vont écouter les étudiants qui peuvent vivre des difficultés ou des choses comme ça. Donc, ils peuvent être les réceptacles ou les témoins de la détresse de leurs collègues. Donc, d'être vigilant par rapport à eux aussi à force d'avoir entendu ça, est-ce que peut-être que ça les fragilise aussi? Donc, juste d'être vigilant, je pense, en termes d'organisation scolaire quand on voit des jeunes qui sont très impliqués, juste d'être vigilant aussi par rapport à eux qui sont les témoins de ce que leurs collègues vivent. Merci. J'ai une dernière petite question que je pourrais vous poser qui parle justement de l'entourage puis de faire attention aux personnes qui nous entourent. Lorsqu'une personne, justement, est en train de vivre une période très, très, très difficile, comment est-ce qu'on fait nous-mêmes, en fait, pour savoir comment réagir? Même quand on pense qu'on n'est pas capable de bien réagir, qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui se sentent un peu désemparés? Quelle serait la prochaine étape lorsque vous vous faites face à une situation comme ça auprès d'un proche? Je peux y aller. Oui, je peux y aller. Je vous dirais que la première chose, c'est de reconnaître sa limite. Je pense que c'est une des premières choses, de reconnaître que je peux faire une partie, mais il y a peut-être quelque chose que je ne suis pas capable. Des fois, on a beau être les mieux outillés, puis là, je parle de façon très personnelle, j'ai beau avoir été infirmière en santé mentale pendant dix ans, si mes enfants avaient des problématiques, je ne serais peut-être pas la meilleure personne pour intervenir. Donc, il faut être capable de reconnaître sa limite et de ne pas avoir peur, nous, d'aller chercher de l'aide aussi. Donc, d'aller soutenir, Mélissa tantôt parlait de formations qui peuvent exister en ligne. Il y a des ressources qui peuvent exister. Un 866 appelle, on peut appeler même si ce n'est pas pour nous, on peut appeler pour quelqu'un d'autre. On peut appeler au 811 pour quelqu'un d'autre aussi. Je suis plus au niveau de la prévention du suicide. Quand c'est au niveau du suicide, il y a aussi un nouveau site qui a été développé par la QPS, suicide.ca, qui offre du soutien aussi pour les proches qui auraient à intervenir auprès d'une personne suicidaire. Donc, de ne pas rester toute seule prise avec cette situation-là, d'aller s'ouvrir, d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est la meilleure chose à faire à ce moment-là, une fois qu'on a reconnu notre limite, d'aller chercher les outils qu'on pense qui peuvent nous aider le plus. Et je sais que ça peut paraître cru comme ça, puis souvent, la plupart des gens ne vont pas oser le faire, mais il faut le faire. Ça m'est même personnellement déjà arrivé. Je ne l'ai pas fait et je vais m'en vouloir toute ma vie. Lorsqu'à quelqu'un vous inquiète profondément, vous êtes en droit et vous devriez lui demander « Songe-tu à être suicidique? » Je vous dis « Non, si je dis ça, je vais lui proposer. » Vous ne lui proposerez pas parce que s'il pensait déjà au suicide, ce n'est pas votre suggestion de ne pas avoir mis ça dans sa tête. Et en le demandant, vous lui ouvrez la porte à s'exprimer. Parce que la plupart des gens vont vivre avec ça en se disant « Ça n'a pas de bon sens que je pense comme ça, je n'en parlerai pas. » Puis c'est là qu'on se met à tomber de plus en plus bas. Donc, de poser la question, c'est dur de recevoir la réponse parce qu'après, je me suis fait prendre une fois et la personne s'est suicidée. Donc, ce n'est pas de ma faute, mais je veux dire, je me dis « Colin, je n'ai pas posé, qu'est-ce que vous voulez. » Mais la deuxième fois où quelqu'un était en grande dépresse devant moi, je lui ai posé et elle me dit « Oui, j'y songe plusieurs fois. J'y ai pensé plusieurs fois depuis quelques semaines. » Bon, mais là, on vient d'ouvrir un dialogue concret sur « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'ai besoin de t'aider, je ne peux pas te laisser partir comme ça. » Et c'est étonnant comment les gens sont à l'aise par la suite. Donc, on les libère d'un certain fardeau de pouvoir, en fait, leur permettre d'oser s'exprimer aussi là-dessus. ça fait je suis un peu raide comme d'ailleurs question, mais je pense que c'est important quand même. Ce n'est pas une erreur du tout que vous faites si vous allez jusque-là de poser la question. Puis, au pire, la personne va dire « Non, 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 ça ne va pas, mais pas du tout, je ne suis pas rendue là. » Mais c'est correct. Au moins, on l'a posé. En fait, allez-y, Trice. J'allais dire, même, peu importe l'âge aussi. Même chez des plus jeunes, des adolescentes, on n'imposera jamais cette idée-là si la personne ne l'a pas. Donc, ça va venir normaliser, pas qu'on veut normaliser le suicide, mais normaliser le fait que la personne peut avoir ces idées-là. Donc, ça va libérer une certaine tension que la personne pourrait vivre. Puis, après ça, c'est à nous de voir jusqu'où on est capable de l'aider là-dedans et d'aller s'outiller pour offrir une bonne prise en charge et un bon filet de sécurité auprès de cette personne-là. Merci beaucoup. Si vous le permettez, j'avais 10 dernières questions, mais là, j'en ai une vraie dernière. Parce qu'il y a deux personnes qui l'ont soulevé ce point-là et ça me tient beaucoup à cœur aussi parce que j'habite avec ma grand-maman et ils ont demandé et les aînés dans tout ça. Donc, on aimerait vous entendre un peu là-dessus. Oui, les gens n'aiment pas beaucoup m'entendre avec mes statistiques parce qu'on dirait que les statistiques ne viennent pas donner raison. à la réalité des aînés, selon nos études qui vont sonder aussi évidemment des personnes aînées, mais des personnes aînées qui vivent à domicile. Je veux quand même le préciser, dans notre étude, on ne va pas sonder des gens en CHSLD ou en résidence aux personnes âgées parce que c'est un petit peu plus difficile de recruter ou des gens qui sont moins à l'aise de répondre par des sondages Internet. C'est quand même avec ces limites-là qui sont quand même importantes lorsqu'on parle de la réalité des aînés. Je vous dirais qu'un peu partout sur la planète où on a posé notre question, notre sondage, donc des Philippines, Nouvelle-Zélande, Angleterre, États-Unis, Canada, un peu partout, c'est toujours le même ton de cloche à savoir que nos 65 ans et plus, en moyenne, sont moins affectés d'un point de vue psychologique en ce sens qu'ils affichent moins de symptômes d'anxiété ou de dépression ou encore même des idées cis-là. Ceci étant dit, en aucun cas, je suis en train de dire que nos aînés ne vivent pas ça difficilement. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on voit dans notre étude, c'est probablement on pourrait l'appeler la résilience, je ne vais pas trop ouvrir là-dessus à ce stade-ci d'un rencontre, mais la capacité qu'ont les aînés de faire face à l'adversité étant donné leur bagage de vie quand même plus grand, comme on dit en banque-l'ébecois, ils en ont vu d'autres, leur capacité de mobiliser leurs ressources et de leurs vieux trucs développés par le passé est quand même plus grande, leur capacité de remettre les choses un peu en perspective aussi est plus grande, ce qui fait en sorte que j'ai bien l'impression qu'ils sont tout autant bouleversés, peut-être pour certains même plus, de par toutes les contraintes qu'on leur a imposées dans les derniers mois, voire la dernière année, mais ceci étant dit, ils semblent être davantage en mesure de s'adapter sur le plan psychologique par rapport aux plus jeunes. Moi, mon impression par rapport à toute la notion des personnes âgées, je pense qu'il faudrait juste faire attention à toute cette notion-là d'âgisme aussi. Je pense qu'il y a des gens qui du jour au lendemain ont découvert qu'ils étaient des personnes âgées à 65 ans qui dans leur corps ne se sentaient peut-être pas comme ça puis là, du jour au lendemain, on a dit, bien là, maintenant que tu as 65 ans et plus, tu es rendu une personne à risque, tu es rendu une personne âgée. Donc, j'aimerais ça peut-être éventuellement, il va y avoir des études là-dessus, mais de voir l'impact de ça qu'il y a pu avoir sur ta conception de toi-même qui va se faire à travers le temps quand toi, tu ne te percevais pas comme ça, mais que là, tu es comme mis à côté. Puis, il y a aussi beaucoup dans les médias et dans la société, une banalisation pour certains de la mort qui est, bien de toute façon, c'était des personnes âgées. De toute façon, c'était des gens qui étaient malades. On ferme tout ça juste pour cette population-là. Il y a un enjeu, je pense qu'il va être l'impact à moyen-long terme, je ne sais pas, par rapport à la vision qu'on va avoir face aux personnes âgées, mais je suis contente d'entendre qu'ils se portent relativement bien, entre guillemets, dans le contexte actuel, c'est quand même encourageant, mais il faut être vigilant par rapport à justement cette image-là qu'ils ont d'eux-mêmes peut-être, qui a été ébranlée avec tout ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup pour vos réponses. Oui, absolument. Merci infiniment, docteur Généreux. Merci, Madame Jeunet, d'avoir répondu si brillamment à toutes ces questions-là. Je pense qu'on a appris grandement sur notre propre santé mentale, mais aussi comment accompagner nos proches qui vivent cette épreuve. Merci infiniment à toutes les deux. Merci, Lindsay, d'avoir co-animé ce question de santé aussi également à mes côtés. C'est ce qui conclut notre question de santé sur la dépression hivernale. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis depuis chez vous. Prenez soin de vous, faites appel à vos proches si jamais vous sentez que vous en avez besoin et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada